Et puis une compétition de football, ce sont certes les matchs, mais ce sont surtout les à-côtés qui la rendent plus attractive. Au village Cannes et Fanzone qui sont érigés pour égayer les populations, s'ajoute l'Abidjan Lagunacho qui se tient depuis le week-end dernier sur un espace aménagé à proximité du pont Henri-Conan-Bédier dans la commune de Cocody. C'est un spectacle de fontaines musicales marqués par une multitude de concerts. Des précisions avec nous Sangaré et Gilles Tonnière. La Côte d'Ivoire abrite depuis le 13 janvier, date de l'ouverture de la Coupe d'Afrique des Nations, un spectacle de fontaines musicales. Le vent, le vent, le vent, les aboulots ! Le vent, le vent, les aboulots ! C'est un endroit ouvert à tout le monde et je pense que l'ambiance ici, elle est incroyable. Les choses sont toujours bien faites à Cocody. Je pense avoir bien fait d'être ici avec les populations de Cocody pour vivre cette grande ambiance avec les populations. Dénommé Abidjan Lagunacho, cet événement fermé aux visiteurs et aux supporters dépassés des moments festifs après les matchs. Le village Cannes, après les matchs, c'est fermé. Les fanzones, après les matchs, c'est fermé. Le stade, après les matchs, c'est fermé. Les gens, ils vont où ? Ils ont envie de s'amuser un peu quand même. Et c'est pourquoi on a créé cet espace. Et on va apprendre aux gens à danser au coupé décalé, aux ouglous, aux oblasos. On va apprendre les pas ivoiriens à ceux qui sont venus de l'extérieur. Vous avez ensuite la fontaine musicale que nous avons fait venir, qui est un peu à l'image de ce qui se passe à Dubaï. C'est-à-dire une fontaine qui est synchronisée avec la musique. Cette fontaine logée sur la lagune Brié, dansera au rythme des activités festives tout le long de la Cannes. Avec en ligne d'émir, une multitude de concerts. Le premier à ouvrir le bal, Alpha Blondie. Abidjan Laguna Show, c'est un site de 4 hectares aménagé dans les encablis du pont Ashkabi. Sur le site, un espace gastronomique pour régaler les papilles des visiteurs.